Les siècles passés ont été jalonnés d'inventions exotiques. On pensait alors probablement réaliser des avancées technologiques sans précédent. Mais à nos yeux, ces objets semblent juste complètement absurdes. À temps de voir certains d'entre eux. Mettons que tu te réveilles fatigué et que la dernière chose que tu veuilles faire soit de te brosser les cheveux. Eh bien, pourquoi ne pas construire une machine pour le faire à ta place ? On ne parle pas de robots. Le 19e siècle était bien plus rudimentaire que cela. Nous parlons là d'une machine à brosser les cheveux, maintenue en place par une poulie et manœuvrée par un opérateur qualifié. Sa plus grande particularité, c'est qu'elle ne servait même pas à brosser les cheveux longs, car ils se coinceraient dans cette étrange machine. L'invention n'a pas survécu avec le temps et on peut s'en estimer heureux. Aujourd'hui, nous avons de belles brosses à cheveux électriques portatives qui coiffent tes cheveux en un rien de temps. Et si on te dit corset électrique, qu'est-ce que ça t'évoque ? Un sous-vêtement électrifié qui te donnerait des décharges pour te remettre en forme ? Hum, ce n'est pas loin du compte, mais pas tout à fait. En dépit de son nom, le corset électrique n'était pas conçu pour envoyer du courant le long de l'épine dorsale de celle qui le portait. Le nom vient du type de fil utilisé par les fabricants pour le produire. Il était présenté comme absolument incassable et capable de guérir divers maux, tels que les problèmes de colonne vertébrale ou les engourdissements. Ses inventeurs promettaient même qu'il stimulerait la circulation sanguine. Il n'était guère populaire. Et tu peux facilement imaginer la fin de l'histoire. On a fini par ne même plus s'embarrasser de corset. Voici maintenant un autre article vestimentaire qui était populaire chez nos aïeux, la ceinture contre le choléra. Il s'agissait d'une bande de flanelle ou de laine tricotée, généralement attachée autour du ventre. La raison principale, garder ton estomac confortable et bien au chaud. On croyait que des maladies comme le choléra étaient aggravées par le froid des entrailles, alors les gens faisaient de leur mieux pour s'en prévenir. Le curieux cas du gant d'autodéfense vintage pour femmes. Aujourd'hui, nous avons des choses comme le spray au poivre, mais quelque part aux alentours des années 1800, les femmes pouvaient porter ceci. Un gant pourvu de griffes métalliques aussi tranchantes qu'acérées, prêts à servir d'armes d'autodéfense. A noter qu'ils ont l'air parfaitement effrayants de nos jours. En attendant, as-tu déjà entendu parler du système de transport pneumatique de New York ? Non ? Eh bien c'est parce que ça n'a pas marché. Dans les années 1800, Alfred Beach a bien tenté d'en construire un. Et par pneumatique, on entend qu'il utilisait le vent ou la pression de l'air comme principale énergie motrice. Ce qui signifie essentiellement qu'on utilisait d'énormes ventilateurs pour essayer de déplacer des trains entiers de passagers. Ça n'a pas fonctionné à grande échelle, de sorte qu'on a abandonné l'idée. Tu parles d'un projet en Baudruche. Il était crucial de résoudre tous ces problèmes de transport. Alors les gens ont eu des idées aussi absurdes que celles de la moto à une seule roue. Le principe de base de cette chose était construire une roue suffisamment grande pour accueillir un conducteur ainsi qu'un moteur qui faisait avancer le tout. Ce fut un succès tel que les gens l'utilisent encore aujourd'hui. Mais les inventeurs modernes ont fini par développer un autre moyen de transport à roue unique, un monocycle électrique. Une chose est sûre, il faut avoir un très bon équilibre pour pouvoir conduire ce petit bolide. Est-ce que quelqu'un a parlé de lunettes pour les poules ? Eh bien, ça a bel et bien existé. Aussi connu sous le nom de lorgnon pour poulet, ces mignons petits accessoires étaient utilisés pour prévenir le piquage des plumes. Tu sais, quand une poule essaie de picorer les plumes de ses congénères. Leur caractéristique la plus stylée, elles avaient une teinte rosée. Ces poules chanceuses ont donc enfin pu voir la vie en rose. Un type admirait son jardin tout en se disant « Oh là là, ça va me prendre des plombes de tondre cette pelouse ! » Puis il regarda son cheval et se dit « Pas si je construis une tondeuse à gazon, attraction équine ! » Le cheval n'aurait qu'à tirer un chariot pourvu d'une lame qui couperait l'herbe au passage. Cette invention a été assez populaire à l'époque, mais lorsque nous avons disposé d'une technologie suffisante pour construire celle que nous avons aujourd'hui, nous avons mis ses chevaux à la retraite. On aurait aussi pu ramener un troupeau de vaches et se passer carrément de lames, non ? Passons à autre chose. Permets-nous de te présenter la cabine d'habillage instantanée, idéale pour tes escapades à la plage. Ces objets étaient conçus pour aider les plus pudiques à se mettre en maillot de bain de façon express. Même si leur design a beaucoup évolué au fil des ans, il en existe toujours. De nos jours, on peut trouver des versions high-tech de ces objets, comme des cabines de douche portatives que l'on peut t'emmener pour camper. Maintenant, tu peux non seulement changer de vêtements, mais aussi te laver. Attends, qui a à ce point besoin d'une douche particulière dans un camping ? Je n'avais jamais vraiment compris à quoi servaient ces maillots de bain en bois. Il se trouve qu'ils étaient conçus pour faciliter la natation. Mais à quel point pouvait-il être confortable ? Il fut un temps où les patins à roulettes étaient très populaires. C'est alors que quelqu'un a eu la riche idée de les motoriser. Et voici à quoi ils ressemblaient. Les roues étaient connectées à un moteur refroidi par l'air que l'utilisateur devait harnacher sur son dos. Il était équipé d'un embrayage manuel pour accélérer et couper le moteur. Apparemment, il était très apprécié des colporteurs. Et moi qui pensais avoir tout vu. Hmm, pourquoi cette tasse de thé ressemble-t-elle à celle de Batman ? Aussi étrange que cela puisse paraître, cet objet rétro a été inventé pour protéger les moustaches des hommes à l'époque victorienne. Pour comprendre le contexte, jetons un coup d'œil à ces moustaches emblématiques. On utilisait probablement de la cire pour les garder aussi belles et robustes, n'est-ce pas ? Mais tous les jours, au moment du thé, lorsque l'horloge sonnait 5 heures, les hommes devaient siroter leur délicieux Earl Grey au péril de leur moustache. Et c'est là que cette invention géniale est intervenue. Nous n'en voyons probablement plus parce qu'elles sont devenues obsolètes, de même que de telles moustaches. Il y a aussi ceux qui ont cherché à adapter nos moyens de transport terrestre à de nouveaux environnements, comme ce prototype de vélo-amphibie. On se demande s'ils pouvaient vraiment propulser le vélo à travers les eaux, ou s'ils se contentaient de flotter au gré du courant. Oh, et apparemment, on émette aussi sans rouler des chambres à air autour du corps en guise de bouée. On ne peut que se réjouir d'être passé à autre chose. Si aujourd'hui nous sommes capables de concevoir des exosquelettes mécaniques de pointe qui aident à la marche, tu imagines à quoi l'un des premiers prototypes a pu ressembler ? Eh bien, c'était plus ou moins comme ça. Il s'agissait d'un harnachement métallique rudimentaire au poids conséquent, mais ils ont bien évolué depuis. Si tu te rends à une fête foraine au Texas, tu pourras chevaucher un taureau de rodéo électrique. Mais sache qu'autrefois, il existait même des chevaux mécaniques. Sauf que cet automate essayait carrément de reproduire le comportement du cheval, et le résultat était plutôt étrange. Oh, voilà un truc qui a l'air utile. Des wagons de trains capables de rouler les uns sur les autres. On se demande pourquoi on ne les utilise plus. As-tu déjà entendu parler de la poussette radiophonique ? Comme tu peux le voir sur cette image, la poussette était équipée d'une antenne radio et d'un haut-parleur spécialement conçu pour garder bébé tranquille. On se demande si ça fonctionnait. Et toi, qu'en dis-tu ? Est-ce qu'on a complètement perdu le nord quand on a inventé tous ces bidules inutiles ? Eh bien, franchement non. Car pour inventer, il faut innover. Il y aura toujours de nombreuses erreurs de parcours, ça, c'est garanti. Cela fait tout simplement partie du processus. Comme on le dit souvent, c'est en tombant qu'on apprend à pédaler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501